Qu'est-ce qui donne sa valeur à Bitcoin? Comment une chose qu'on ne peut voir ni toucher peut-elle avoir une quelconque valeur? On dit souvent, par exemple, que la confiance a une valeur inestimable, et pourtant, on ne peut ni la voir ni la toucher. C'est d'ailleurs sur la confiance que repose la valeur de la monnaie d'État. Il est là le paradoxe de la valeur de la monnaie moderne. D'un côté, nous avons Bitcoin, une monnaie virtuelle que l'on ne peut saisir avec nos mains, mais qui est véritablement rare et limitée, et de l'autre, nous avons la monnaie d'État que l'on peut tenir dans nos mains et dont la valeur est basée sur la confiance. Une offre inflexible Les variations de prix de Bitcoin peuvent être spectaculaires. Il n'est pas rare que le prix varie de 30 % en une seule journée. Ces fluctuations s'expliquent par le fait que l'offre de nouveaux Bitcoin est absolument inflexible. On ne peut pas modifier l'offre de nouveaux Bitcoin pour s'ajuster à la demande. En résumé, comme personne ne contrôle Bitcoin, lorsque la demande change, ce n'est pas la production qui s'ajuste, mais le prix, à la hausse ou à la baisse, selon la demande. La loi de Metcalfe La loi de Metcalfe est la loi théorique et empirique de l'effet de réseau, stipulant que l'utilité d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. Pour illustrer cette loi, il est très facile d'imaginer qu'un réseau téléphonique de 1 million d'utilisateurs est plus utile qu'un réseau avec deux utilisateurs. La dépense énergétique et le prix de Bitcoin Les mineurs dépensent de l'énergie pour effectuer les opérations de signature numérique pour participer à la loterie de la création de nouveaux blocs et ainsi ils sécurisent le réseau. C'est là la frontière entre le monde virtuel et le monde réel. On pourrait décrire cet investissement en équipement et en énergie comme le prix coûtant pour la génération des nouveaux Bitcoins. Lorsque le prix de Bitcoin monte, la rentabilité du minage attire plus de mineurs sur le réseau. Les investissements qu'ils font augmentent la sécurité du réseau et rendent Bitcoin encore plus attirant en tant que réserve de valeur, attirant les investisseurs, ce qui augmente la demande et fait augmenter le prix, et ainsi de suite. La division de la prime de minage et la politique monétaire Lorsque Bitcoin fut lancé, les mineurs recevaient 50 Bitcoins par bloc. En 2012, après la première division de la prime de minage, ils ne recevaient plus que 25 Bitcoins. Après celle de 2016, 12,5 et en 2020, la récompense est de 6,25 Bitcoins par bloc. Ce mécanisme constitue le socle de la politique monétaire de Bitcoin. Le nombre de Bitcoins émis est réduit de moitié à tous les quatre ans. La baisse progressive de l'ajout de nouveaux Bitcoins a tendance à créer une pression à la hausse sur le prix. Une valeur refuge Une valeur refuge est un investissement caractérisé par une stabilité au niveau de sa valeur, et donc peu sensible aux socousses et variations de conjoncture. Pour que Bitcoin puisse être utilisé comme valeur refuge, il faudra que sa capacité à générer de la performance de façon non corrélée au marché boursier traditionnel se vérifie. Une politique d'assurance contre l'inflation Plusieurs entreprises ont déjà ajouté du Bitcoin à leur bilan. MicroStratégie a même explicitement fait savoir qu'elle considère cet investissement comme une police d'assurance contre l'inflation. Et en ce moment même, des pays dollarisés ou avec une monnaie faible évaluent ou donnent carrément le statut de monnaie à cours légal à Bitcoin. Au niveau individuel, plusieurs personnes achètent du Bitcoin dans le but de protéger leur épargne contre l'inflation des monnaies d'État. À cet effet, l'adoption individuelle du Bitcoin est déjà bien entamée dans plusieurs pays où la monnaie n'est pas stable.